Les trois forages qui marchent Vous dites qu'il y a 700 habitants C'est le premier quartier ? C'est 4 quartiers 4 quartiers La Manakorea, La Manakaseta, La Manakorea, La Manakorea Oui, oui Donc du coup, le seul forage qui marche là, il est dans quel quartier ? C'est le Coréen, la Manakorea Donc les autres, celui qu'on a vu là ? Oui, oui, c'est celui-là Donc les gens viennent des autres quartiers Pour venir prendre l'eau ici Il y a d'autres qui partent jusqu'à Saitanga pour avoir le feu Plusieurs personnes, c'est à Saitanga qui vont aller Saitanga, c'est à 5 kilomètres d'ici Oui Et quand les gens viennent Tous prendre l'eau au même point là Ça fait beaucoup de choses Oui, on attend même Il y avait des gens qui vont partir Après, ils reviennent pour avoir son saut Le saut vite Ils recommencent encore à dormir Ça a duré combien de temps ? Ça a duré combien de temps ? Ça a duré combien de temps ? Tu peux passer une heure de temps Ils vont aligner leur saut et leur guidon Donc ceux qui viennent de là-bas Ils vont venir peut-être tardement Ils vont avoir en tout cas Quand tu viens 7 heures ou 8 heures comme ça Tu vas rentrer pendant 9 heures ou 10 heures Il y a d'autres humains qui vont laisser ça partir Le travail Les autres là, vous avez dit qu'il y a un qui est... L'autre là, c'est un neuf qu'ils veulent réaliser Voilà, c'est un ancien forage C'est ça le premier forage Depuis 80 Ils ont pris ça Donc c'était arrêté L'eau là même qu'il n'a pas On peut arrêter là-bas Pomper plus de 30 minutes pour avoir gouttes Gouttes, gouttes On a laissé ça Donc il y avait un projet qui est venu L'année passée Pour renouveler ça Ils ont renouvelé ça Ils ont dit qu'ils ont trouvé l'eau Maintenant, pour retourner Mettre le quête là D'abord, ils ne sont pas venus Donc, vous expliquez que Pour le cas, le seul forage qui marche là Oui Vous arrivez à cotiser de l'argent Pour que ça puisse continuer à marcher Oui Et que ça ne tombe pas en panne Et puis bon, là, il n'y a pas d'argent Oui, c'est ça Et les gens payent pour prendre l'eau là Comment ça fonctionne ? Comment les gens font pour Que vous avez de l'argent pour réparer Oui, on sait Parce que si tu amènes une saut Peut-être que tu veux 20 litres Voilà 15 litres comme ça Une petite saut d'eau Donc, chaque saut d'eau C'est 5 francs Donc, on prend 5 francs 5 francs Jusqu'à un moment S'il y avait un problème dans le forage Si ça ne peut pas couvrir On peut tous dans le village On sait comment On va calculer comment on va prendre dans le village Pour que ça puisse résoudre le problème Donc, on prend un peu Et puis, on peut compléter avec ce qu'on avait dans les caisses Ce qu'on a appris 5 francs Donc, c'est comme ça Ça marche comme ça Selon vous l'amène Qu'est-ce qu'il faut faire ? On a qu'il n'y a pas Oui Voilà Oui J'ai posé la question. Voilà. Ils ont dit pour eux, cette année, ils ont cotisé l'argent pour avoir un forage encore. Donc, l'argent s'était posé à la trésor. Donc, les projets sont venus tentés. Ils n'ont pas eu. Donc, l'argent s'est allé là-bas. Il nous a dit, si c'est négatif, c'est mieux que nous, mais on parle, on retire l'argent là d'abord, on prend l'argent là d'abord. En entendant que l'autre projet vient, maintenant, on recommence le travail. S'ils ont tenté deux fois négatif là, ils vont arrêter. Donc, il y a l'argent pour ça. Et puis, jusqu'à présent, on cotise l'argent posé. Si on a eu quelques nouvelles paroles, peut-être de l'eau quoi. Donc, c'est ça, on va prendre, savoir comment on va donner pour avoir ce forage là. Si on est de ça, si on n'a pas de ça, on cotise encore entre nous pour compléter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501